On va continuer à en parler, on va parler de Mars Express, mais avant ça, on a une petite chronique que tout le monde attend. C'est parti, chers amis, pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Bonsoir, bonsoir. Comme d'habitude, il faut que je m'installe. Donnez-moi deux secondes. Vas-y, installe-toi tranquillement. Vincent, très heureux de t'accueillir. C'est pas du bon rythme, c'est pas la télé, mais... On s'en fout de la télé. Arrête, on connaît tes projets. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Vincent ? Écoutez, je suis un peu chafouin parce qu'on m'a envoyé un article un peu particulier. C'est un article du Guardian qui a rapporté un biais dans l'outil de génération d'images de WhatsApp. Vous savez, quand on tape des mots-clés dans la barre de recherche de l'application, l'IA de WhatsApp crée des images, ce qu'on appelle un peu les stickers. C'est peut-être pas une option que vous utilisez beaucoup, mais ça existe. Et en fait, quand on écrivait palestinien, palestine ou garçon musulman palestinien, apparaissait ce type d'image. Voilà, donc un garçon avec une arme. Quand le texte, le prompt, comme on dit, était garçon israélien, l'IA générait des images de garçons en train de jouer au foot ou de lire. D'autres recherches montraient des différences de traitement algorithmique entre les Palestiniens et les Israéliens. Tout ça, forcément, ça a fait beaucoup de bruit. Cette polémique n'a pourtant rien de nouveau. Depuis leur lancement, les IA génératifs, comme on dit, proposent à leurs utilisateurs des images qui contiennent des biais racistes, sexistes ou encore classistes même. Et tout ça, ça m'a donné envie de comprendre et de poser une question. Comment l'IA générative alimente-t-elle déjà les pierres stéréotypes ? Là, c'est un petit exemple et tout, mais j'ai juste tapé un homme et l'homme qui apparaît à l'écran est forcément un homme blanc. Parce qu'au premier abord, c'est vrai qu'on se dit que des IA comme mid-journée, c'est assez fascinant. Il y a plein, plein de résultats qui sont super amusants. Je l'avais utilisé pour créer des fausses peintures de punaise de lit, un style un peu gothique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je me suis replongé ces derniers jours grâce à mon camarade Valentin, à qui je lui ai transmis des prompts. Par exemple, je vous présente le streamer Jean Massy en tenue de pilote et lunettes de soleil et moustache, posant fièrement devant un A380. Hyper réaliste ! Mais c'est une photo ! C'est totalement une photo. Alors, ce n'est pas parfait, je sais, parce qu'il faut dire que le personnage est quand même bien moins charismatique que toi. Ce n'est pas du tout un A380, ce n'est pas grave. C'est bon, alors s'il te plaît, Jean, s'il te plaît, c'est une IA, la pauvre. Donc, ça permet de créer tout un tas de choses qui sortent totalement de notre logique, des choses lunaires qui vous feraient dire, mais c'est n'importe quoi ce que je vois là. Par exemple, ah non, ça, pardon, ça, c'était vrai, il l'a vraiment dit, excusez-moi, non, ça, ce n'est pas une IA qui l'a généré, ça, c'est vraiment réel. Mais par exemple, moi, j'ai demandé à mi-journée de visualiser un rêve que j'ai, en fait, vivre en couple au bord d'un lac, entouré de montagnes, avec un chien, évidemment, et ça a donné ça. J'ai trouvé ça quand même assez cool. C'est pas mal, ouais. Même les gens qui sont un petit peu sur le détail remarqueront que le chien a six pattes, mais bon, ça, c'est pas grave, on l'accepte quand même, on l'a trouvé à la SPA, il est génial, on l'adore. Mais il y a un détail quand même qui est assez important, c'est que j'ai donné aucune indication à mi-journée sur le couple. C'est lui qui a décidé que le couple serait, selon toute vraisemblance, en tout cas, un couple hétéro, blanc, cis et mince. Et on touche la partie émergée de l'iceberg des IA génératifs et leur biais, parce que plusieurs études et articles ont été menés et écrits sur différents outils pour montrer l'ampleur du problème. Bloomberg avait exploré Stable Diffusion et découvert que les images montrant des personnes incarnant des jobs bien payés, comme un PDG, étaient visualisées avec des personnes avec des peaux plus blanches. Ah, c'est le nuancier par classe sociale. Voilà, exactement. Et en fait, c'est plutôt des personnes avec la peau plus blanche et plutôt des hommes. Et il y a une statistique qui est assez marquante dans l'article, qui dit que 80% des images montrant des détenus étaient des gens avec une peau, je cite, plus foncée. D'autres chercheurs ont trouvé chez mi-journée des biais de classisme, d'agisme, d'anachronisme ou même d'urbanisme en ancrant les créations plutôt dans des grandes villes qu'à la campagne, par exemple, alors que les promptes n'indiquaient rien, ne demandaient rien de particulier là-dessus. Et je parle évidemment même pas des représentations sexistes et misogynes de femmes qu'on voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux. Il y a le site Rest of the World aussi que je vous conseille. C'est un super site. C'est vraiment un site que j'adore. Ils ont créé 3000 images pour analyser les représentations de gens, de lieux ou de plats selon différents pays. Et sa conclusion, elle est sans appel, mi-journée, une vision extrêmement stéréotypée du monde. Par exemple, une personne indienne, juste ce prompte-là est souvent représenté par un vieil homme avec une barbe. Une personne mexicaine, un homme avec un sombrero. Chat GPT aussi n'est pas épargné. Il y a eu une étude récemment qui a été relayée par Société de presse qui dit que son usage dans certains centres médicaux perpétue des bières racistes dans le domaine de la santé. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça ? Malheureusement, vous y attendez. C'est quand même assez évident. Nous sommes tous vecteurs de ces représentations et nos biais réels deviennent les biais des IA. En prenant des photos en vacances, en réalisant des reportages, en créant des films, des dessins, des peintures, en tournant des publicités, en postant des offres d'emploi en ligne. En fait, les milliards d'images qu'il y a, qu'on poste partout sur Internet, sont collectées et répertoriées dans ces catalogues de données sur lesquelles les IA, qui sont elles-mêmes souvent créées par des hommes blancs anglophones, s'appuient pour créer dessus leur modèle et produire des contenus où la nuance, la diversité n'a pas vraiment sa place. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des images comme celle-ci, où un couple au bord d'Alaq sera a priori un couple blanc, hétéro, cis et mince. Et si on en croit certaines projections, on se retrouvera avec toujours plus de pubs, voire de films créés avec des IA. Dans les agences de pubs, d'ailleurs, on m'en racontait, il y a maintenant des promptes artistes. C'est des gens qui sont vraiment chargés de trouver la bonne requête textuelle pour faire surgir la bonne image. Et comme l'idée même de technologie, d'algorithme, laisse croire que le résultat sera objectif, le risque est encore plus grand. Et ces images générées peuvent d'ailleurs, à leur tour, alimenter les outils de création et accentuer potentiellement encore un peu plus ces biais. Et comme dirait Usul, pour citer Usul, ce sujet est éminemment politique, évidemment. Les experts citent à juste titre le risque autour des portraits robots que la police pourrait générer avec des IA. Et ça serait susceptible de renforcer des biais déjà profondément ancrés dans le système judiciaire. Aux Etats-Unis, il y a même le Parti républicain qui avait utilisé des images générées par IA pour créer un clip anti-Biden. Et les images montraient notamment des agents aux frontières majoritairement blancs. Le clip, je vais vous le montrer rapidement, qui est entièrement généré en IA, on l'a. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est un vrai clip du Parti républicain, mais qui est généré entièrement avec des images d'IA. Mais il a vraiment été diffusé. Oui, il a été diffusé sur la chaîne YouTube du Parti. Donc en France, on a vu des IA qui ont été utilisés pour créer de fausses images de manifestations. Et même si ces outils deviennent payants, que leur usage est un peu plus limité, en fait, les techniques deviennent de plus en plus précises et plus abouties. Et ça brouille toujours un peu plus la frontière entre le vrai et le faux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts qui prennent la parole pour mettre en garde et que l'Europe a voté l'IA acte pour tenter de poser des gardes fous sur les usages de l'IA au sens large. En espérant, pour le coup, mais ça, est-ce qu'on peut leur faire confiance que ces entreprises derrière les IA agissent, mettent le temps et les moyens pour proposer des outils à l'image des vrais gens, tout simplement. Malheureusement, je suis assez peu optimiste, je suis désolé. Mais moi, ça me rappelait une histoire qui remonte à 2015. C'était l'histoire de l'outil photo de Google quand c'était sorti. Et qu'il y a des personnes qui avaient constaté un biais raciste horrible. C'est-à-dire que l'outil de reconnaissance d'image plaçait des labels gorilles sur des personnes noires. Eh bien, sachez que huit ans plus tard, il y a quelques mois à peine, le New York Times, ils ont refait des tests et ils ont découvert que Google avait en fait décidé de plus bien référencer la plupart des primates par peur de reproduire la même erreur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas corrigé vraiment l'erreur, c'est juste qu'ils ont décidé de référencer des choses. Je trouve que c'est une terrible façon de cacher un peu sous le tapis un autre jeu, pourtant chaque jour un peu plus essentiel. Et pour finir, j'ai tenté un dernier truc avec Mide Journée, juste pour vous montrer. J'ai tenté un jeune homme journaliste avec une casquette noire dans un studio avec un public ennuyé par son PowerPoint et un présentateur et des chroniqueurs heureuses qui l'écoutent. Eh bien, le résultat, encore une fois, là, il est sans commentaire. Merci à vous, passez une bonne soirée. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint exceptionnel. Merci beaucoup à toi, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup à toi, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup à toi, c'est hyper intéressant.